bonjour à tous bonjour surtout aux balances donc on va faire les énergies du mois de juin pour vous les balances qui est en soleil en balance ascendant balance et l'une en balance voilà on est parti pour un tirage général alors je vais commencer la vidéo là je tirais une carte qui était sortie donc la première c'est la carte 14 donc là c'est c'est vrai je voulais pas présenter c'est le le tarot de la magie verte c'est un des derniers tarot que j'ai procuré j'ai acheté voilà et on a sorti la carte donc le 14 le cid ici on voit une femme qui prépare à manger qui on voit ici qui a des genres de petites lucioles tout autour d'elle et elle est en pleine préparation de quelque chose voilà on a l'impression que il ya un événement qui va arriver c'est ce que je ressens moi là on a aussi la lavande ici pour purifier un peu comme si on allait changer de vie on allait laisser l'ancien pour faire un nouveau voilà on fait la place donc voilà en énergie principale on va tirer d'autres cartes donc pour les balances donc n'hésitez pas je le dis à chaque fois mais n'hésitez pas à aller voir votre ascendant ou la lune mais sûrement dans un autre signe différent alors en deuxième carte on à l'arbre monde la carte 21 qui ici c'est une très très belle carte et si on nous parle de force on vous parle de nature on parle de d'harmonie ici aussi le serpent en fait ici n'est pas forcément négatif une serpent ici nous donne la sagesse parce que c'est au pied c'est aux racines c'est au pied de l'arbre alors on a même une grue ici qui s'envole avec le soleil derrière c'est très très jolie carte l'art harmonieuse donc ici on vous parle même de avec la carte avec le numéro 21 c'est la réalisation la communication voilà l'arbre monde ont de très joli car pour l'instant un pour les pour les balances avant tout cas en énergie générale sur les trois cartes principales du tirage et ensuite dernière carte on a avec vous est magnifique le 2 de calice ici on parle du couple on parle du partage en profite on parle de relations amoureuses on parle bas de relations sexuelles enfin on parle d'équilibré ici avec la grue ici on vous dit vraiment c'est une relation c'est important c'est une une invitation aussi et une rencontre importante pour le mois de juin donc ici de très très jolies cartes ouais franchement c'est super c'est un joli tirage bon on voit pas très bien en fin de compte on va les laisser ici comme ça voilà je vais laisser devant parce que ça fait avec la lumière derrière ça fait un contre jour et j'ai l'impression qu'on voyez pas bien les cartes là c'est décalé bon voilà j'ai mes cartes principales allez maintenant on va tirer une petite carte de synthèse vraiment total sur ce sur ce tirage général que je détaillais après un mais là je tirais la carte vraiment de synthèse et la carte de synthèse nous parle de 5 de baguette avec cette carte de synthèse on vous dit que vous allez vous réunir entre vous vous allez faire des que ce soit en famille ou au travail vous allez vous réunir faire des réunions vous allez partager des repas mais surtout vous allez mettre en place quelque chose de bien précis ou peut-être mettre en place les choses qui n'étaient pas à leur place justement donc il y aura plusieurs personnes ça va concerner plusieurs personnes et peut-être donc là par rapport au tirage à mon avis moi c'est une mise en place pour une nouvelle vie signe enfin on va regarder on va voir sur le jeu nouveau confirme ou pas voilà allez on va regarder le détail le détail sur la carte lucide ici on sent pas mal mes cartes comme ça je veux faire comme ça maintenant parce que j'ai l'impression qu'elles étaient à contre jour on les voyait pas bien voilà bon j'espère que tout le monde va bien on est heureux là dans le déconfinement même si on a des masques encore à porter qu'il y ait des contraintes mais bon on peut sortir on peut bouger on peut sortir dehors voilà après je sais pas ce qu'on peut faire mais on peut déjà se déplacer c'est bien déjà allez donc là toc voilà qu'est ce que je vais prendre comme carte ici je vais prendre celle ci ici je sens quand même des personnes qui vont avoir une un mois de juin c'est paisible oui il ya des gens qui vont fêter aussi des événements donc ça va être sympa je sais pas pourquoi pourtant on parle dans les actualités des gens chômage etc et moi je sens beaucoup de gaieté je sens je vois des retours rouvailles tu vois des choses assez positives en fin de compte en tout cas prenez ce qui vous parle et n'hésitez pas à les voir les ascendants et la lune aussi un signe dans la ligne voilà et puis finalement tu fais terminer avec l'oracle des amoureux pour nos balances nos petites balances oui donc je pense que les balans sont chanceuses parce que je vois qu'il ya des belles choses en perspective il ya des jolies choses voilà je pense que mon tirage est terminé on va pouvoir passer à l'interprétation bon bien qui balance je trouve qu'il ya des très jolies énergie donc là la carte le cid donc ici on nous parle de quelqu'un qui prépare il prépare en prépare sa marmite avait pensé à une sorcière qui prépare quelque chose on a un liquide vert donc le vert ça fait penser à la nature bien sûr quelque chose de naturel c'est comme si c'était une potion magique c'est comme si votre en fait c'est comme si votre pour la plupart d'entre vous votre vie allez changer et basculer ici on est sur le seuil en fait entre eux c'est comme quand on dit le seuil mais c'est une image c'est entre eux là par exemple la nuit et le jour ou alors entre la vie et la mort entre eux c'est le changement un le seuil là c'est la carte du seuil ce qui se correspond au seuil vous êtes entre deux en fait entre le fait que peut-être je vais donner un exemple vous avez eu une relation vous avez eu une vous avez fait un bout de chemin avec quelqu'un vous avez une famille etc et là c'est terminé et là vous êtes sur le point de recommencer une nouvelle vie voilà c'est un petit peu ça cette carte avec cette carte là et le 14 en fait pour moi c'est vrai que dans le tarot de marseille c'est l'étoile donc vraiment c'est une très jolie carte et puis bon quatre et un cinq pour moi cinq c'est le mouvement donc c'est vraiment vous allez vous vous préparez à bouger ça va bouger alors on va regarder le petit tirage que j'ai fait bon on nous parle ici de parole on vous parle de femmes et sorti à l'envers alors ça pas l'importance à l'envers ou pas on va mettre à l'endroit nous parle d'enfants ici et ça vous parle de cadeaux un très joli tirage et si en début de mois vous commencez très bien donc là ce qu'on me dit ici c'est que vous êtes vraiment vous allez commencer une nouvelle vie une nouvelle histoire un nouveau travail moi je pense plus à côté famille signe je pense que vous êtes sur le point de commencer une nouvelle histoire et vous allez en discuter vous allez en discuter donc que ce soit un homme par exemple vous avez discuté d'une femme 1 vous allez commencer à discuter par exemple c'est un homme qui discute avec sa famille avec ses parents ou avec frères et soeurs enfin voilà j'ai rencontré quelqu'un et je voudrais vous la présenter par exemple voilà et on nous parle ici d'enfants aussi alors ça peut être le début d'une histoire ça peut être aussi des enfants ici et ça nous parle de cadeaux voilà donc je vais regarder un petit peu là ce que ça me dit plus oui ici vous êtes à la veille d'un changement vous avez rencontré une femme avec des enfants et pour vous ça va être un cadeau vous attendez ça depuis très longtemps vraiment pour vous c'est vous avez gagné quelque chose voilà voilà pour ce mois de juin et si c'est par exemple une femme ça peut être aussi une femme qui est sur le point de rencontrer un homme qu'elle a des enfants où c'est tout simplement une nouvelle histoire et bien sûr ça va être un cadeau pour vous dans le sens où vous avez vous y attendez pas voilà donc ce début de mois pour les balances ensuite avec la carte l'arbre monde ici on sent beaucoup de force beaucoup de courage on sent quelqu'un qui a vraiment ses racines bien profonds un dans la terre on sent beaucoup de sagesse enfin bon c'est une image très paisible ici donc là je me fais pas de soucis pour ce milieu de moi alors on va regarder ce que ce que nous disent les cartes au tirage et on nous parle de famille ici voilà donc on vous dit ici vous êtes prêt vous êtes assez fort vous êtes assez sage vous êtes arrivé peut-être que ce sont des personnes qui ont la quarantaine voyez à l'âge mûr qui sont prêts vraiment à se lancer dans la vie mais vraiment d'une manière très raisonnée voyez au niveau de la santé etc la famille on sent quelqu'un qui a une santé de faire vraiment au niveau de votre de votre famille vous êtes vraiment des gens soudés enfin bon c'est ce que je ressens ici voilà après on vous dit c'est attention aux personnes qui peut être par exemple aux femmes qui sont un petit peu plus en âge d'avoir des enfants attention de suivre votre grossesse hein parce que vous risquez d'avoir des petits des petits soucis mais vraiment léger au niveau de la grossesse donc bien sûr votre grossesse c'est un conseil que je vous donne les trois premiers mois voilà à surveiller mais sinon dans l'ensemble on nous dit avec cette carte une fois que c'est surveillé tout va s'arranger si vous êtes très très costaud au niveau de la santé voilà donc là et puis pour les hommes rien d'important juste que peut-être que ça va concerner votre votre épouse ou votre ami donc de pas se faire de soucis mais surveiller quand même votre santé mais toute façon vous avez une très bonne santé donc là c'est assez positif bon écoutez c'est très très familial tout ça et pour finir on a la carte le 2 de calice donc là on a le partage voilà donc moi en fait je vois ici un début d'histoire un début d'histoire on commence à se connaître c'est euphorique c'est tout le début on présente on se présente à nos parents respectifs par exemple et puis après bon peut-être qu'on veut des enfants on essaye on va voir son médecin voilà mais pour moi ici c'est vraiment il y a une carte qui est très très forte la carte du de l'arbre monde donc il n'y a aucun aucun souci et puis vous êtes le point de partager peut-être une vie ou quelque chose important on voit un couple qui trinquent et qui croisent leurs bras voilà ils sont unis voilà j'ai oublié alors pardon donc j'ai oublié la carte ici la carte de en fait la carte de l'arbre monde j'ai oublié de vous tirer celle il y avait celle-ci que j'avais tiré à la fin j'ai tiré cette carte là qui est très jolie on voit une femme là qui a l'air vraiment bien dans sa peau elle est libérée et là justement ça parle de liberté alors le message c'est rien ne peut arrêter le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit voilà tout simplement rien ne peut arrêter donc il n'y a aucun problème ce que je vous disais à l'instant voilà et ensuite avec la carte du couple on a sexualité ici donc on a envie on a envie peut-être qu'on peut pas le faire encore on a envie d'avoir une vie à deux d'être ensemble de ce bain d'être ensemble de se prendre la main de caresser etc comme quand on est amoureux voilà pardon ici on vous dit aussi que vous allez vous faire des amis que ça va être une chance donc en note non seulement vous allez trouver quelqu'un mais en plus vous allez vous faire des amis ça va être très soudé et là ben écoutez il ya que des belles cartes aujourd'hui donc là on a la carte de l'oiseau ici donc on sent un vent de liberté vous allez c'est aussi ça veut nous dire que vous allez voler de vos propres ailes ici vous allez vous sentir léger libre libre en fait dans le sens aussi vous avez rencontré quelqu'un c'est à dire vous allez vous sentir décollé du sol en fait c'est un peu ça donc vous allez tellement vous sentir bien que vous allez vous sentir léger tout simplement voilà bon c'est des super cartes pour ce mois de de juin pour les balances donc là on voit que vraiment et on est entre eux on commence le mois de juin sur le fait que on va rencontrer quelqu'un on est sur le point de rencontrer quelqu'un on sait pas trop où est ce qu'on va etc et puis pour ça va se faire progressivement dans le mois où vraiment ben on va apprendre à se connaître etc et on va se rendre compte qu'on est tellement bien que on aura envie de tout partager voilà vraiment là c'est la rencontre et puis le fait qu'on a envie d'être ensemble et puis au final j'ai tiré cette carte qui est mauve mais joli ce dessin cette peinture on voit un couple dans les couleurs de vert et de mauve de l'oracle des amoureux et on nous dit patience ne te précipite pas laisse la nature suivre son cours voilà donc il faut laisser aller les choses à ne rien faire de rien calculer à l'avance voilà profiter en fait tout simplement de ce cadeau qu'on vous donne que vous donne la vie faut profiter de ce cadeau ne pas commencer à dire les on fait ci on fait ça non on n'est pas pressé voilà les balances et m'écouter un super tirage je sensais je sentais déjà aux premières premières cartes ça allait être un super tirage bon ben super c'est deuxième super tirage là que je vraiment qui est très 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 positif pour ce mois de juin avec le gémeaux voilà alors ensuite on va faire un petit tirage sentimentale quand même même si on a eu déjà des pistes alors en tirage sentimentale pour les célibataires on va regarder ce que ça nous dit voilà parce que ça peut ne pas parler à tout le monde des gens qui sont en couple déjà mais bon à priori les énergies générales disent que tout va bien se passer pour ce mois de ah ben voilà pour ce mois de juin pour les balances alors pour l'instant on vous dit pour les célibataires balance on vous dit que c'est un mois extraordinaire là donc c'est la carte la plus forte ici c'est la carte de du succès de la victoire ici pour les balances donc il y a pas mal de personnes qui vraiment vont trouver le succès la victoire surtout sur le plan amoureux et en plus on a la carte du lion alors alors cette carte avec la carte du lion non mais j'ai presque pas envie d'en tirer d'autres c'est vraiment donc on a l'étoile on brille normalement cette carte par exemple si vous aviez si j'avais eu un tirage et qu'à la fin je tirais cette carte vraiment cette carte passe au dessus des autres et le lion c'est la force d'accord donc la force le triomphe donc vraiment c'est des deux cartes très 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 positives et très fortes voilà pas dire mieux donc pour les célibataires pour l'instant des cartes magnifique donc là on a l'impression que c'est vraiment le mois de juin pour vous un qui est fait pour tout ce qui est tout ce qui est tombé celle ci sentimentale en domaine du sentimental donc là on voit une femme à énergie féminine qui regarde son passé qui et qui est là tranquille elle attend rien en fait il y aura il ya aussi l'histoire de joie un jeune homme qui aura des nouvelles d'une femme et il aura des nouvelles d'une femme mais c'est une femme en fait quatre casse et ben attendez que ça attend des nouvelles de cette personne donc là ils sont sur le point de ben ben d'aller plus loin parce qu'avec la roue de la fortune donc là ici on est sur le point de changer sa vie de peut-être partir ensemble et ici on a la carte des poissons seront et c'est les c'est les plaisirs ici là on a juste à à réchauffer la glace pour que pour récupérer le poisson donc récupérer ce qui nous est dû ben des petits plaisirs de la vie donc là un tirage vraiment sympa ben voilà les enfants donc les enfants ça veut dire vraiment une nouvelle histoire nouvelle vie là c'est une naissance donc là moi je vois en fait deux choses avant ce tirage je vois pour les femmes c'est des femmes qui sont qui sont célibataires qui n'attendent rien en fait de mais elles vont être surprise par quelqu'un qui va les appeler ou qui va les contacter qui va leur proposer de faire un petit chemin ensemble ou un voyage moi je vois aussi des personnes qui vont faire un voyage ensemble et finalement pendant ce voyage ben va naître en fait une une relation voilà donc une dernière carte et puis là j'arrête c'est une très jolie carte et ben voilà l'amour bon ben rien à dire c'est vraiment fabuleux ce tirage voilà nouvel amour rien à dire ça va tout bien se passer c'est rare que j'ai sorti autant de belles cartes donc je vais remontrer parce que là donc là au niveau sentimental on a l'étoile donc quand on commence avec l'étoile on finit on peut se dire que tout va bien aller ensuite on a le lion la force la force le triomphe ici les nouvelles ici on a la femme ici on a l'art ou la fortune donc le changement les choses qui vont mieux les poissons donc les petits profits les plaisirs et au final pour finir les enfants et l'amour voilà les balances mais coûter un très joli mois de juin en perspective pour vous moi je me fais pas de soucis pour vous voilà j'espère que ça parle beaucoup d'entre vous ainsi sinon et ben allez voir votre ascendant et votre votre lune voilà les balances vous embrasse joli mois de juin bisous